Marine, bonjour, je me présente, je suis Alicia Damzac, c'est moi qui suis votre directrice d'études et qui vais vous suivre pendant ces trois entretiens d'une demi-heure qui vous sont proposés dans le cadre de la mise en place d'un suivi méthodologique et pédagogique au sein de l'ICP. Alors Marine, parlez-moi un petit peu de votre projet professionnel, puisque là vous êtes bientôt titulaire de deux licences distinctes, de droit et d'histoire de l'art, j'imagine que vous avez déjà construit un projet professionnel bien précis. Je m'oriente vers la carrière de commissaire-priseur, alors bon, c'est pas de tout repos parce qu'après effectivement ces cinq, six années d'études, il y a encore un concours à passer, un concours d'entrée qui donne accès du coup à deux ans de stage rémunéré en tant que stagiaire-commissaire-priseur avec au bout d'un an un nouveau concours intermédiaire et donc à la fin, au bout des deux ans, un concours de sortie qui donne donc le titre d'officier de vente volontaire, donc pour tout ce qui est la vente à nouveau volontaire en objets et œuvres d'art. Si vous aviez quelques problèmes en matière d'orientation ou dans le suivi de vos études, vous pourriez contacter Mme Dominique Ancelénéter qui est la directrice des études et puis tout simplement aussi un service, le service qui s'appelle la direction de l'insertion professionnelle, si vous souhaitiez avoir plus d'informations, on va dire, sur un métier, tel ou tel cursus, mais bon, je pense que dans votre cas, vous... Oui, mais je vais quand même m'en servir parce que je me pose aussi plein de petites questions du type où vais-je trouver une préparation au concours parce que jusqu'à présent, je nage un peu. C'est vrai qu'on n'en trouve pas. Vous ne savez pas où vous réalisez une prépa au concours de commissaire priseur ? Oui, donc là, justement, ce service pourrait vous aider et vous donner les réponses à vos questions et puis combler un petit peu vos attentes. Exactement. Alors, du coup, vous avez Sciences Po. Attention, il ne va y en a pas. Vous avez réussi à marquer les avantages et les inconvénients. En fait, ce que je me rappelle, c'est que la dernière fois, vous m'aviez sorti un début de tableau qui avait l'air bien, mais vous avez fait des copiers-collés avec ce qui était sur Internet. Oui, du coup, j'ai... Et là, l'objectif, c'est de vous l'approprier, effectivement, et de marquer avec vos mots. Donc, c'est bien parce que je vois que vous avez rempli les avantages et les inconvénients. Effectivement, on voit que le Master Politique Public, c'est celui de Sciences Po, du coup ? Je pense, si c'est au début, oui. Vous pouvez regarder en même temps, si vous voulez. Au début, du coup, c'est Sciences Po. Oui, c'est celui-là, du coup, Master Economics and Business. D'accord. Du coup, je fais une année à Sciences Po et une année à la Bocconie. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Effectivement, parce que vous, vous voulez vraiment aller à la Bocconie, non ? Oui. C'était ça ? Oui, ok. Donc, comme ça, vous gardez la Bocconie. Oui. Ça date parfaitement à mon projet de travailler... Ah oui, d'accord, ok. Donc, ça, c'est super. Oui. C'est surtout ça. Compléter les avantages et inconvénients. Compléter les avantages et inconvénients. Avantages et inconvénients. On mettait bien le co, la durée des études, les débouchés à la sortie, le réseau pro qu'ils ont, le voyez, le rythme, est-ce que ça alternance au temps plein ? C'est important, tout ça. Une petite question pour revenir un petit peu à votre travail, à cette manière dont vous appréhendez la discipline qu'est l'histoire de l'art. Quelles sont les activités extérieures à l'ICP que vous menez pour rester, on va dire, justement, dans ce bain de ce goût artistique ? Alors, je pense que déjà, moi, la raison pour laquelle je suis venue à Paris, c'était, du moins pour la formation en histoire de l'art, c'était pour les musées. Donc, ne pas profiter des musées serait une aberration scandaleuse. Donc, voilà, beaucoup de musées. Surtout pour un étudiant en histoire de l'art. Exactement. On a tendance à leur taper sur les doigts. Donc, beaucoup de musées. Et après, voilà, moi, mon dada, c'est le marché de l'art. Donc, c'est énormément de salles de vente. Oui, vous participez. Il faut traîner ses guêtes à Drougo. C'est plutôt pas mal. Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières dans votre cursus ? Est-ce que vous savez à qui vous adressez ? Si vous avez un problème d'ordre méthodologique, un problème un petit peu plus, on va dire, personnel ou familial ? Alors, personnellement, je n'ai pas de problème particulier. Je l'ai sujette un peu. Non, non, non. Après, tout le monde a ses petits tracas quotidien. Mais non, pas de souci particulier. Je sais que, oui, l'ICP propose un service. On nous en avait parlé en début d'année. Après, voilà, je n'ai pas expérimenté. C'est un service d'écoute et d'accueil psychologique qui peut vous permettre de trouver tout simplement une oreille ou une écoute comme le nom l'indique. Bonjour, Camille. Bonjour. Merci d'être venue à l'EAP. Est-ce que vous connaissez un petit peu la structure ? Non, pas du tout, non. D'accord. Donc, je vais vous la présenter. Donc, je m'appelle déjà Prune Boulard. Je suis psychologue en formation à l'EAP, l'espace accueil et écoute psychologique de l'Institut catholique. Je suis en dernière et cinquième année de l'école des psychologues praticiens. Donc, l'EAP reçoit des étudiants soit pour un accompagnement psychologique, soit pour des consultations d'orientation, comme aujourd'hui. Les consultations sont complètement gratuites, anonymes et confidentielles. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une question d'orientation. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur cette problématique ? En fait, là, en ce moment, je commence un peu à m'inquiéter. D'accord. Je pense à mon avenir et je me demande si j'ai pris la bonne décision. Je me suis spécialisée en RH, mais je me demande si c'est un bon choix. D'autant plus que là, je viens de vivre une expérience de stage qui s'est mal passée. D'accord. Je me sens un peu perdue. D'accord. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, vous allez passer le test AMP, qui est un test de motivation et d'intérêt, qui prend environ 20 minutes. C'est un test informatisé. Et la semaine prochaine, on va se voir à nouveau pour que je vous donne les résultats, qu'on passe à la restitution des résultats. Et vous pourrez me parler un peu plus de cette expérience de stage qui a été difficile pour vous. Oui. Ça vous convient ? Parfait. Parlez-moi un petit peu, justement, de votre travail personnel, le travail que vous effectuez en dehors de l'ICP. Et notamment le nombre d'heures que vous consacrez, parce que l'idéal, on le répète souvent aux étudiants, ça a parfois du mal à être assimilé. Mais l'idéal, c'est de travailler au moins une fois autant, autant d'heures que votre emploi du temps. Vous avez 15 heures ici à l'ICP, vous devez au moins travailler 15 heures en dehors des cours. Mais moi, je suis plus du genre à mettre un gros coup de collier une à deux semaines avant les examens et ne faire que ça, que ça, que ça. Est-ce que cette manière de travailler porte ses fruits ? Oui. Donc vos résultats sont pour l'instant satisfaisants. Pour moi, finalement, ce que je retiendrai le plus, c'est qu'on est une personne, on est une identité et on n'est pas un numéro comme à la faculté. Et ça, c'est hyper important parce qu'on est suivi, on nous connaît. Pour une personne qui va avoir des difficultés, on sait qu'elle en a. Donc on agit en conséquence d'eux. Et ça, c'est appréciable. Et vous savez, en étant de l'autre côté de la barrière, c'est agréable aussi de connaître les étudiants, de connaître votre parcours, votre profil. Ne serait-ce que connaître votre prénom et, on va dire, plus ou moins l'identité des uns et des autres, c'est aussi gratifiant pour les professeurs et le corps enseignant, on va dire. Donc là, c'est vraiment un partage. Tout le monde y trouve son partageur. À égalité. Parfait. Eh bien, écoutez, Marine, je vous remercie. Merci à vous. Si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas non plus à me contacter. Vous avez mon mail. Vous pouvez m'écrire, j'allais dire, jour et nuit. Vous pouvez m'écrire jour et nuit. Je ne vous répondrai pas non plus forcément tout de suite, tout de suite, parce qu'on a quand même beaucoup de travail. Mais n'hésitez pas à me solliciter si vous aviez besoin d'un conseil, d'ordre méthodologique, mais même plus spécifiquement en histoire de l'art, sur la bibliographie, ce genre de choses. Très bien. Je vous remercie. Je vous en prie.